Plainte contre Guillaume Soro à Paris, le président des Générations et Peuples Solidaires réagit. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas tardé à réagir à la plainte déposée contre lui par six personnes. Hasard de calendrier au harcèlement, Guillaume Soro en exil en France est visé par une plainte déposée le jeudi 7 mai 2020 à Paris dans laquelle il est notamment accusé de torture, assassinats et crimes de guerre en 2004 et 2011. Les plaignants de nationalité ivoirienne et française affirment que le désormais opposant en exil a commandité la mort de cinq personnes lors d'actes visant à asseoir son leadership sur le mouvement. Deux sortes de faits sont contenus dans cette plainte. Il s'agit d'une plainte avec constitution de parti civil qui permet aux demandeurs dénonçants des faits pouvant être qualifiés de crime de réclamer la désignation d'un juge d'instruction pour mener des investigations sans passer par enquête préliminaire du parquet. L'ancien chef rebelle n'a pas tardé à réagir. Par l'intérimaire de l'un de ses conseillers, il dénonce cette plainte. Le fait d'énoncer dans cette plainte sont faux. Et j'ai donné instruction à mes avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. A réagi Guillaume Soro par l'intermédiaire d'un de ses conseillers, M. Jean-Marc Fedida. Candidat déclaré à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro est en disgrâce avec le régime RHDP d'Alassane Ouattara au pouvoir. Le 23 d'exemple 2019, un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. 19 de ses proches, dont des députés, sont mis aux arrêts et croupissent en prison depuis le 24 d'exemple 2019. Le 28 avril 2020, le député a été condamné par le tribunal d'Abidjan à 20 ans d'emprisonnement, 4,5 milliards d'amende, 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques pour recel des détournements de déniés publics. Pourtant, le 22 avril 2020, dans une ordonnance, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a suspendu toutes les procédures à l'encontre de l'ancien premier ministre. Assurement, bien malin qui pourra réduire l'issue de cette guerre ouverte entre Guillaume Soro et le RHDP. La Cour africaine des droits de l'homme et des droits de l'homme et des droits de l'homme et des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme et des droits de l'homme,